L'ITA.co, c'est une plateforme qui permet au grand public d'investir en ligne dans des entreprises qui ont un impact positif en devenant actionnaires ou en prêtant de l'argent à ces entreprises. Le problème qu'on a constaté c'est qu'à la suite de la financiarisation extrême de l'économie, il y a moins de 10% des transactions financières qui sont dirigées vers l'économie réelle et nous on a vraiment voulu créer un outil qui permettrait de rediriger l'épargne vers des entreprises qui créent de l'emploi et qui ont un impact vraiment positif pour répondre à un problème de société. Ça peut être dans le domaine de l'énergie verte, de l'éducation, de l'immobilier social, l'éco-construction, de l'économie circulaire, etc. Les impacts sont très variés. Alors le problème auquel on s'attaque c'est d'une part le manque de produits financiers qui permettent de financer l'économie réelle et qui plus est l'économie sociale et de l'autre côté un manque de financement certain en faveur de l'innovation sociale et environnementale qui crée de l'emploi sur les territoires et qui crée de la plus-value. Ce qui rend notre projet unique c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune banque qui permet vraiment de financer les entreprises qui ont une forte valeur sociale ou environnementale, il n'y a aucune banque qui permet de digitaliser l'ensemble du processus d'investissement et aucune banque qui permet au particulier vraiment de participer à l'économie réelle telle qu'elle est aujourd'hui. Au niveau de la banque privée il y a vraiment besoin d'un renouveau et nous c'est ce qu'on a voulu apporter aujourd'hui. Pour moi l'entrepreneuriat social c'est de l'économie, c'est un système de valeurs et c'est surtout de l'humain.